... Comme dit Pierre Rabhi, la difficulté c'est pas de planter des arbres, et de savoir planter des arbres, la difficulté c'est de savoir vivre ensemble, savoir vivre en harmonie, parce que les arbres ils savent se semer tout seul, le chêne à côté, il perd ses glands et ça va faire d'autres chênes, donc ça se passe sans nous, par contre vivre ensemble ça se passe le processus synergie dans les rapports humains est vraiment basé sur ça, l'étude des écosystèmes et comment vivre ensemble harmonieusement. Le lien entre la synergie dans les rapports humains et la permaculture, c'est l'outil qui va nous permettre de pouvoir collaborer, de pouvoir comprendre les autres et de pouvoir designer. C'est un processus qui se fait en quatre modules, en quatre phases, qui sont progressifs les uns par rapport aux autres, et en même temps qui peuvent être mis dans le désordre. Le premier module est basé sur la connaissance des besoins fondamentaux humains et l'approche des blessures intérieures qui sont dues au non-comblement de nos besoins. Le module 2, il est basé sur l'apprentissage de modes de communication transformatifs, donc de modes de communication qui vont être basés sur l'expression de nos besoins fondamentaux et sur le respect des besoins fondamentaux des autres. Le module 3, il est basé sur la gestion positive du conflit, qui en fait arrive en limite des outils de communication qu'on aura appris dans le module 1, enfin dans le module 2. Et le module 4, c'est comment créer des projets ensemble, comment s'organiser, comment identifier un conflit structurel, savoir trouver les personnes avec qui on va pouvoir collaborer de façon efficace, et savoir identifier les personnes et les projets dans lesquels on ne va pas être efficace et pas à notre place. C'est tous les processus qui vont permettre à un groupe de pouvoir fonctionner et devenir pérenne. Le fait d'avoir des personnes qui soient formées à la communication non-violente et justement à la médiation qu'on est en train d'apprendre, ça permet vraiment d'avoir des personnes facilitatrices qui sont juste essentielles. Et du coup, je me dis que dans les communautés, cette place-là, elle est primordiale en fait. Voilà. Je crois que c'est important qu'on travaille sur soi en tant qu'être humain. C'est pas juste de la théorie, mais on rentre les mains dans le cambouis, toujours, et on a toujours l'occasion de toucher un peu à la pratique. C'est vrai que Franck a su nous amener un peu jour après jour à nous découvrir aussi. Donc ouais, ça m'a permis quand même d'aller plus en profondeur, de comprendre mieux les besoins cachés derrière des fois les tensions qui émergent chez les gens. Jusque-là, je trouvais ça hyper agressif. Et maintenant, je commence à comprendre que l'agressivité, des fois, c'est quelque chose de sain et que derrière, il y a un besoin. Et puis à travailler sur ce qu'on a, nos grandes fêlures, là, pour nous asseoir mieux dans cette humanité et qu'on puisse vivre debout, finalement. Pouvoir me mettre à nu devant moi-même, me trouver avec authenticité et pouvoir observer tout ça, pouvoir m'observer et me connaître. L'envie de me comprendre moi-même, l'envie d'être moi-même et au final, en fait, j'ai envie de mieux-être. Au-delà du mieux-être, qui est quand même vraiment important aussi pour moi, j'avais vraiment aussi envie d'approfondir tout ce qui est communication. C'est quelque chose qui est important dans notre couple, sur lequel on a des difficultés, on a vraiment besoin de s'outiller et de pratiquer, en fait. Apprendre à mieux s'écouter. On a vraiment vécu des choses dans les exercices pratiques où on a pu se confronter, en fait, à soi, se confronter à l'autre, s'enrichir, en fait, des expériences et des vécus des autres stagiaires. Et puis, après, il y a eu tous les à-côtés, en fait, toute la vie collective. Mais là, le vivre ensemble a vraiment été très nourrissant. Enfin, ça a été... Je l'ai perçu comme un catalyseur, en fait, justement, d'énergie et puis d'une volonté commune, en fait, justement, qui était partagée. C'est l'envie d'être authentique, chacun. Je me retrouve, en fait. Je me retrouve. Et du coup, je pense que je ne vais plus du tout voir la vie de la même manière. Je ne vais plus du tout envisager les relations de la même manière, même si on sait qu'il y a encore le chemin. Il est long, il sera toujours là, le chemin. Il sera encore caillouteux. Mais maintenant, on a l'impression d'avoir les clés. À nous, maintenant, de réussir à ouvrir la porte, quoi. Une énorme gratitude. Je crois que c'est ça. Parce qu'ici, du coup, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir lâcher ce mental avec lequel je me suis construite toute ma vie. Et du coup, ce que je vais ramener de ce stage, c'est vraiment... Eh bien, j'ai vécu l'instant présent et merci pour ça, quoi. Merci à moi, merci à l'autre, merci à l'univers. Et je vais ramener mon sourire, je crois. Je crois que c'est capital que la Terre, elle aide de plus en plus des gens debout, prêts à vivre et à vivre pleinement toute cette belle humanité qu'on a. Enfin, c'est une expérience vraiment, je pense, inoubliable. Et on aurait vraiment envie de la renouveler, en fait. Je pense que c'est le coup. Et nous, qui a ce stage ? Notre mer, la Terre, est un grand réseau dans lequel on voyage, on voyage, on voyage dans l'espace et le temps. C'est un organisme qui cherche l'équilibre pour développer la vie, notre vie. Toutes les vies, du petit au plus grand. Comme toutes les plantes qui cherchent le soleil, rejoignons-nous pour le grand réveil de la conscience, de l'amour, de la vie. En toi et moi, de l'amour, de tous les vies, de la vie. En toi et moi, de l'amour, de tous les vies, de la vie. Notre mer, la Terre, est un grand réseau